Des bombardements russes à travers l'Ukraine ce week-end ont causé la mort d'une dizaine de personnes. Un journaliste britannique de l'agence Reuters a été tué. L'auteur présumé de l'incendie devant la synagogue de la Grande Motte dans le sud de la France a été interpellé dans la ville de Nîmes. Cet homme fait partie des nombreuses personnes secourues par les services d'urgence ukrainiens samedi soir. Selon les autorités, la Russie aurait lancé 261 attaques dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays, causant la mort d'au moins 4 personnes. Un triste bilan qui s'est alourdi avec d'autres bombardements sur la ville de Kramatorsk qui ont fait au moins 7 morts. Cet hôtel, qui a été endommagé par un tir de missile, a brité plusieurs journalistes de l'agence de presse Reuters. L'un d'entre eux, un ressortissant britannique a été tué, 4 autres ont été blessés. Il serait originaire d'Ukraine, de Lettonie, des Etats-Unis et d'Allemagne. Dans cette localité de la région de Kharkiv, les autorités font état d'une dizaine de blessés après un bombardement des forces russes. Kiev affirme par ailleurs avoir abattu 8 drones russes dans le sud du pays, dans la ville de Mykolaiv. Les forces ukrainiennes tentent par ailleurs de maintenir leur position à Kursk, quelques semaines après leur incursion surprise dans cette région russe frontalière. Moscou fait également face au bombardement de l'armée ukrainienne dans la région de Belgorod. Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes ukrainiennes y ont fait au moins 5 morts, selon les autorités locales. Après s'être rendu à la police dimanche matin, un homme a avoué être l'auteur de l'attaque au couteau qui a secoué l'Allemagne. Selon la presse locale, il s'agirait d'un ressortissant syrien, âgé de 26 ans. Vendredi, il s'en était pris au hasard à des personnes qui assistaient à une fête communale à Zollingen dans l'ouest du pays. Un acte qui a fait 3 morts et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. Selon les enquêteurs, le suspect qui a été écroué est soupçonné d'appartenance à un groupe terroriste. Dans un communiqué publié samedi, Daesh a revendiqué la responsabilité de cette attaque meurtrière. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'affaire et pourrait la requalifier en attentat. Ce drame a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique allemande. Dans un entretien télévisé, le président du pays a réclamé plus de moyens pour les forces de sécurité. De son côté, le vice-chancelier allemand a déclaré vouloir durcir la loi sur le port d'armes blanches. Quant à certains membres de l'opposition, il demande des lois plus strictes en matière d'immigration et critique la politique du gouvernement. Repéré par une caméra de vidéosurveillance après avoir causé cet incendie, il était traqué par plus de 200 policiers. L'auteur présumé de cette attaque, qui a eu lieu samedi devant la synagogue de la Grande Motte, a été interpellé dans ce quartier populaire de Nîmes. Il s'agit d'un homme de 33 ans, d'origine algérienne, connu des services de police. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, le suspect a été touché par plusieurs tirs, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Hospitalisé et sous surveillance à l'hôpital, il devrait être rapidement auditionné par la police. Cette affaire a choqué la ville de la Grande Motte et suscité l'indignation de la classe politique française. Quelques heures après l'explosion, le premier ministre Gabriel Attel s'est rendu sur place, aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Que s'en prendre à un Français juif, c'est s'en prendre à tous les Français. Parce que c'est de s'en prendre à l'un de nos concitoyens en raison de ses croyances. Et que la France, la République, elle protège tous ses concitoyens, quelles que soient leurs croyances. Plusieurs membres de l'entourage du suspect ont également été interpellés par la police. Après les Jeux Olympiques, place aux Jeux Paralympiques qui débutent dans quelques jours à Paris. La flamme fait son grand retour et sillonne à nouveau le territoire depuis dimanche. La première étape de son parcours a débuté sous les applaudissements à Calais, dans le nord de la France. Après avoir été allumée samedi au Royaume-Uni, berceau du paralympisme, elle a traversé le tunnel sous la Manche en compagnie de plusieurs relayeurs. Mais elle n'est pas la seule. Pour lui permettre de parcourir plusieurs territoires avant mercredi, la flamme paralympique a été dupliquée en 12 exemplaires. Ce nombre correspond au nombre de jours de compétition des Jeux Paralympiques. Le relais aura donc lieu dans plusieurs villes comme Strasbourg, Lourdes, Montpellier ou encore Saint-Malo. Lors du passage de la flamme à Paris, elle sera portée par l'acteur chinois Jackie Chan avec notamment le chorégraphe français Benjamin Millepied. Comme pour les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture aura lieu hors d'un stade et se tiendra des Champs-Elysées à la place de la Concorde. 1, 2, 3, 2, 1, c'est le plus d'un stade.